bonjour à tous bonjour sylvain bonjour on se retrouve aujourd'hui pour notre 24e vidéo news si c'était un calendrier de l'avent ce serait la grande case c'est une vidéo importante la vidéo news c'est le format dans lequel on vous parle des sorties du monde du jeu un petit peu d'actualité quand on en a c'est rare et on va commencer par remercier nos tipeurs on a pas mal de tipeurs cette semaine donc on rappelle que tipeee c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez nous laisser un don pour contribuer à aider la chaîne donc merci à vous là vous pouvez aider la chaîne en faisant des dons vous abonnant ou aussi en utilisant les liens qu'on met en dessous de la vidéo vous pouvez commander par les liens vers la boutique filhiver on remercie cette semaine castor 1966 on remercie encore une fois parce que c'est pas la première fois qu'ils nous laissent un type c'est goldust60 eric g je crois que c'est pas la première fois non plus qu'ils nous laissent un type gyn.net ou gynet je pense wil qui nous signale que le plafond de son livret à fond comme neige au soleil à cause de nous moi je pense que c'est plutôt grâce à nous on a également alice pacman qui apprécie particulièrement le format du canapé merci merci spot in cubus ou spot incubus comme aurait dit martin et qui nous remercie pour la qualité de nos vidéos on remercie jipouille thierry qui nous donne rendez vous à cannes hâte de découvrir son jeu qui devrait sortir tout prochainement ouais ouais depuis le temps voilà on a fait le tour le sommaire de cette émission va commencer par vous parler des sorties on va essayer de les de plus en plus de faire des petites rubriques dans ce format de sortie pour l'instant on les annonce pas dans le sommaire mais peut-être que dans une future vidéo on les signalera d'entrer des rubriques dans la rubrique ouais ou ensuite on va parler des festivals on enchaînera avec le mot et on terminera par notre actualité charles chevalier nous en avait parlé lors d'une interview qu'on avait fait de lui à paris ludique oui vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs voilà sur le lien il s'agit des ombres de macao les ombres de macao c'est un tout petit jeu qui tient avec très peu de matériel quelques cartes quelques tuiles et le principe du jeu est aussi très simple ouais c'est un jeu rapide et simple ça c'est un jeu dans lequel on a le choix entre très peu d'actions la première action ça consiste à prendre une carte la poser devant soi ces cartes rapportent des ressources qui vont être utiles après et une autre action quand on a pas mal de cartes alors la limite de base c'est cinq cartes devant soi donc malgré tout faut pas faire n'importe quoi quand on pioche les cartes il faut vraiment essayer de prendre les ressources qui nous intéressent une autre action va consister à transformer ces cartes posées de leur côté bleu en des cartes posées de leur côté rouge donc il faut dépenser des ressources qui sont situés en haut des cartes pour remplir les conditions qui sont indiquées en bas des cartes dès qu'on a dépensé les ressources qui correspondent la carte passe du côté rouge et cette fois ci on a des ressources définitives jusqu'à la fin c'est ça c'est ça le côté intéressant c'est qu'au départ on va avoir des cartes côté bleu qui seront des ressources éphémères qu'on défossera une fois qu'on aura retourné les cartes rouges on aura des ressources illimitées qu'on pourrait utiliser à chaque tour et également des petits pouvoirs supplémentaires et la troisième action possible c'est de recruter c'est alors de un établissement d'ouvrir un établissement d'ouvrir un établissement donc il y a des établissements il n'y en a que quatre sur le plateau au début de la partie et on va en ouvrir un en fonction des conditions qui sont indiquées en bas forcément ça va nous rapporter des points de victoire et ça peut être un objectif majeur et aussi ça peut déclencher la fin de partie puisqu'il y en a quatre sur la table dès que les quatre sont pris on arrête la partie ou alors dès qu'un joueur a cette carte rouge devant lui cette carte rouge devant lui voilà aussitôt on compte les points les points c'est les sous qu'on a gagné qui sont marqués sur les établissements ou sur nos cartes c'est pas plus compliqué que ça c'est un jeu vraiment très très simple ça me fait un petit peu penser au ressenti qu'on a dans des jeux comme andorre comme du splendor comme splendor ouais pas du tout à l'heure où tu prends les ressources tu transforme les ressources pour gagner très rapidement parce que c'est quand même une course entre les joueurs moi la première partie j'ai pris le temps de me dire je faire plein de choses et martin avait fini la vessie cette carte donc voilà ça tient aussi à très peu de matériel donc ça c'est un gros avantage du jeu parce que on peut vraiment le glisser dans sa poche on n'est pas obligé de prendre la boîte qui prend plus de place mais le matériel finalement c'est très très peu de choses dans un sac et voilà on peut le mettre dans un coin du sac lanterne die c'est notre roll and wait de la semaine je pense que ça peut devenir une rubrique récurrence il y en a beaucoup il y en a beaucoup on en a acheté pas mal à lesson je pense qu'on va pouvoir en montrer d'autres même ceux qui sont pas encore disponibles en français t'en acheter avec des chats j'ai vu ouais ça se passe dans un barachage les découvert vendredi vendredi dernier je trouve ça très rigolo cette fois ci on va faire des feux d'artifice lanterne vous le connaissez peut-être c'est un jeu qui est plus volumineux qui se joue avec des tuiles qui était sorti en france chez matago mais qui n'est plus disponible je crois aujourd'hui peut-être qu'il ressortira chez renegade parce qu'à la base c'est un jeu qui a été publié aux états unis par la boîte renegade qui ont proposé quelques jeux chez matago mais maintenant renegade est distribué en france par ori games on espère que ce jeu reviendra en attendant on peut jouer à la version roll and white à son jeu de dés c'est ça voilà c'est ça donc un roll and white c'est très simple on prend des dés on les jette on a un petit comment ça s'appelle un truc à dés un truc à dés je pense que c'est le terme technique dans la règle c'est un truc à dés on va l'orienter en fonction des joueurs ça peut jouer jusqu'à quatre puisque chacun se verra attribuer un dé à sa couleur il va pouvoir avec un crayon noircir un morceau du plateau où il y a cette couleur c'est ça qui correspond au dé parfois ça va lui donner des pièces qui vont lui permettre d'utiliser des pouvoirs de l'empereur qui permettent souvent de noircir plus rapidement son c'est ça avec son plateau parfois ça va lui donner d'autres petits pouvoirs ou d'autres petits scoring on va pas rentrer dans tous les détails mais l'une des grandes originalités du jeu c'est que une fois qu'on a noirci entièrement une zone on aura la possibilité de poser des tuiles qui font un petit peu penser à tetris et qui rapportent des points de victoire en fin de partie le premier qui prend la tuile aura plus ça ça que les suivants ça reste un roll and white c'est à dire que on a des sensations qui sont très liées au lancement de dés donc il ya un peu de hasard il faut s'adapter il ya plus de matériel que d'habitude dans les roll and white d'habitude c'est essentiellement le livret et quelques dés là il ya un petit peu plus on a les tuiles ça change le les sensations un petit peu mais ça reste extrêmement simple vous connaissez peut-être patchwork de l'auteur hui rosenberg et bien il nous revient aujourd'hui avec nova luna qui va reprendre quand même pas mal de mécanismes semblables à patchwork on en avait parlé dans la vidéo de retour des sun c'était un jeu qu'on avait découvert donc en anglaise et il arrive déjà en langue française donc ça c'est une bonne nouvelle on va pouvoir y jouer vous allez tous pouvoir y jouer très rapidement si vous n'achetez si vous achetez vos jeux en langue française le rosenberg on le connaît pour beaucoup plus que patchwork on le connaît pour agricola pour tous des jeux très complexes quand même des jeux de gestion pour gros joueurs c'est aussi un jeu de cornet van morsel qui est un autre auteur hollandais je crois je suis pas sûr à 100% hollandais ou belge mais je crois que c'est hollandais et qui a fait quelques très très bon jeu également donc c'est une réunion de deux auteurs qui m'a fait très envie moi j'avais vraiment envie de découvrir nova luna t'as assez fan de patchwork à la base oui je pense d'avoir patchwork à cette mécanique est extrêmement simple mais non je ne me lâche jamais le problème de patchwork et ça ne se joue qu'à deux joueurs celui ci se joue à plus donc j'étais assez enthousiaste à l'idée de pouvoir retrouver ce mécanisme avec d'autres sensations de jeu le principe est très simple à son tour de jeu on peut prendre l'une des trois tuiles qui est située devant la lune donc par exemple ici je vais choisir cette tuile ci une tuile qui indique un 1 donc j'avance d'une case tu es le joueur bleu donc maintenant on voit que sur la piste c'est le joueur orange donc moi qui suis en retrait c'est donc à moi de jouer donc c'est le même principe que patchwork c'est toujours le joueur qui est en retrait sur la piste qui joue en premier moi je prends une tuile 5 1 2 3 4 5 donc forcément je suis bien devant toi donc maintenant tu as la possibilité de prendre une tuile donc par exemple je vais prendre la tuile 4 qui est située ici vas-y hop tu avances de 1 2 3 4 je suis au dessus de toi donc je vais rejouer je joue avant toi et alors mes tuiles je suis obligé de les juxtaposer le principe de ce jeu pour pour finir la partie et pour l'emporter c'est de poser ses petits marqueurs pour poser ses marqueurs il ya des constellations avec des couleurs qui correspondent aux adjacences de tuiles cette tuile bleu foncé j'ai très très mal joué là parce que j'ai fait absolument n'importe quoi c'était pour exemple il faut qu'elle soit à côté d'une bleue claire et d'une rouge aussitôt merci pour t'aider aussitôt j'aurai la possibilité voilà il manque la rouge donc je vais aller chercher celle ci à 2 allez trop loin oui pour m'aider 1 j'étais là en fait tiens tu pourrais t'aider hop voilà tu joues bien hé regarde sylvain oh une rouge une bleue claire je peux poser mon marqueur ici donc tu as déjà dépensé un de tes marqueurs il t'en reste quelques-uns avant de gagner la partie on va jouer comme ça chacun son tour et dès qu'un joueur a réussi avec des adjacences de tuiles à poser tous ses marqueurs à remplir toutes les conditions il aura fini la partie à titre personnel je vais quand même donner mon avis je le préfère à deux joueurs pourquoi parce que tout simplement quand on joue à deux joueurs on peut vraiment surveiller ce que fait l'autre et éventuellement regarder les trois tuiles analyser celle dont il aurait besoin essayer de le bloquer à trois ou quatre il ya tellement de données que c'est c'est impossible très compliqué de lire le jeu de chacun quand on joue à trois ou quatre on se concentre uniquement sur son plateau c'est déjà agréable parce qu'il ya un petit côté de construction qui est assez sympathique mais on regarde plus que font les autres et ça devient plusieurs joueurs solo qui jouent les uns à côté des autres et c'est celui qui arrive à le plus rapidement remplir les conditions qui l'emportent donc pour moi c'est comme patchwork un jeu pour deux joueurs dans ce format là je le conseille boss quest c'est un nouveau jeu qui va bientôt sortir normalement il n'est pas encore disponible mais ça ne devrait pas tarder je l'ai vu annoncer pour décembre début décembre oui d'après les informations de la boutique philibert c'est un jeu dans lequel on va s'affronter avec des personnages qui sont issus en grande partie des jeux vidéo parce que toi tu les connais très bien moi beaucoup moins je suis pas vraiment spécialiste des jeux vidéo alors pas directement en fait c'est plus des petits clins d'oeil tout un peu des comment on appelle ça des esther egg tu sais tu as ce côté un petit peu caché des références voilà des références qui te fait penser tiens ça c'est mario ça c'est dans god of war etc etc donc voilà typiquement je parlais de god of war là on reconnaît bien les armes du personnage de god of war tu peux voir aussi des cartes de mario un peu plus loin donc tu as déjà ce côté visuel le visuel est très réussi et tu as ce côté très amusant d'essayer de trouver un petit peu à chaque fois de quel jeu ça vient mais évidemment le jeu ne s'arrête pas à ça la mécanique du jeu m'a fait penser moi un petit peu au blackjack oui pourquoi tout simplement parce que au début d'un tour on va retourner une carte donc là on a un boss qui a une force de 17 chaque joueur a devant lui une carte face visible une carte face cachée et ensuite à ton tour de jeu tu as deux possibilités soit tu pioches de une à quatre cartes armes oui que tu vas rajouter à tes cartes déjà posées devant toi c'est ça sachant qu'il ne faut surtout pas et c'est en ça que je parle du blackjack c'est qu'il ne faut surtout pas dépasser la valeur de 17 donc là par exemple j'ai un 7 je sais ce que j'ai ici allez je vais prendre le risque de reprendre deux cartes donc je suis obligé de le mettre là je pense que j'ai perdu deuxième action possible à ton tour de jeu c'est tu décides de passer parce que tu penses que tu es bon ou alors tu as déjà dépassé la valeur dans ce cas là tu dois passer et tu vas être le joueur le premier qui passe va être le premier à se placer ici et à choisir un des pouvoirs donc à chaque tour on aura des pouvoirs différents on aura des pouvoirs face visible des pouvoirs qui impacteront parfois la force du boss des pouvoirs qui iront directement impacté les autres joueurs et on a aussi un pouvoir face cachée donc là cela m'intéresse pas je prends le risque de prendre celui là lorsque tout le monde a passé on va comparer les valeurs qu'on a on va retourner les cartes qui étaient cachées le joueur ouais tu as mis trop tu as mis beaucoup trop de cartes 14 15 16 le joueur qui est le plus proche sans dépasser la valeur du boss qui a affronté ce tour là va gagner une clé éventuellement deux s'il a tout pile le bon nombre c'est ça en France 17 donc toi t'as quoi tu as 8 ah bien j'en prends une parce que moi j'ai dépassé on n'a pas vraiment joué bon c'est vrai et le premier joueur qui a quatre ou cinq clés selon la configuration le nombre de joueurs autour de la table remportera la partie donc c'est un jeu où on va jouer un petit peu en estimant le nombre de points qu'il faut atteindre il ya du bluff qui a du pari aussi c'est surtout très agréable pour l'univers du jeu qui va plaire forcément ça fait partie du plaisir du jeu les belles cartes les belles illustrations puis ce côté s'amuse à reconnaître un petit peu on passe à la rubrique culture jeu avec bras vers ça tout le long de l'exemple avec bras ce qui est un jeu de martin wallace alors martin wallace c'est un auteur qui est bien connu des amateurs de jeux de gestion c'est ça et martin wallace qui est d'ailleurs est né en 62 en juillet 62 à mardi je crois mardi oui c'est ça et qui est originaire de monde de manchester voilà ce jeu là est sorti en 2007 c'est une référence des jeux de gestion c'est tout le reste c'est un jeu dans lequel on va mener une industrie dans l'angleterre on a un plateau qui est assez assez froid oui donc là attention on précise bien qu'on est sur la version de 2007 et si on vous parle de ce jeu c'est tout simplement parce qu'il ya de nouvelles versions mais on tenait quand même à vous montrer la l'exemple d'origine le prince que j'avais qui date de 2007 avec un plateau typique des jeux de cette époque là on dit qu'on disait un petit peu marronnasse un jeu marron avec l'essentiel les chemins le chemin de fer sur lequel on va commencer par placer des voies on va commencer par placer des canaux après on va placer des chemins de fer sa deux phases de jeu oui on va se développer on va faire des industries on va livrer du charbon on va faire pas mal de choses comme ça qu'ils sont qui font absolument rêver les amateurs de gestion et pas du tout rêver les amateurs de jeu à thème fort et c'est un jeu qui a vraiment marqué les joueurs de cette époque là évidemment on va pas du tout rentrer dans les mécaniques parce que ça ça n'aurait aucun sens à notre type de vidéo le jeu a été réédité l'année dernière chez roxy game roxy game c'est un éditeur canadien qui avait fait notamment santorini oui de manière assez remarquable parce qu'ils font du matériel qui sont tu à chaque fois justement c'est pourquoi c'était intéressant de montrer le plateau de base du jeu sorti en 2007 parce que vous allez voir que la qualité et les illustrations du nouveau jeu sont plutôt somptueuse voilà ça c'est le nouveau jeu brass lancashire donc c'est l'équivalent du bras qui est sorti en 2007 une nouvelle version voilà c'est pas la peine de décrire davantage en 12 ans c'est tout à fait c'est tout à fait différent c'est tout à fait c'est moderner c'est agréable de jouer avec un jeu comme ça tout le matériel est à l'image de ce plateau là il est vraiment très très beau on a dans la version kickstarter des jetons de poker qui vont servir de monnaie au jeu on a des cartes qui sont magnifiques et des jetons en bois qui sont exactement les mêmes que ceux de la version de 2007 là dessus il n'y a pas de différence un thermoformage du luxe on est en train de faire un unboxing c'est notre premier de l'histoire d'un monde de jeu mais pourquoi c'est intéressant de faire cet unboxing parce que là tu parles de la version kickstarter avec notamment ce matériel là il faut savoir que chez nous arrive en france chef en forge la nouvelle version elle est un petit peu moins large vous regardez l'épaisseur de la boîte et donc pourquoi est ce qu'elle est un petit peu moins là tout simplement parce que dans cette version là vous n'aurez plus les les chips de poker c'est vraiment la seule différence très honnêtement en voyant la taille de la boîte me suis dit bon il devrait avoir beaucoup beaucoup moins de choses dedans mais non c'est exactement la même version il n'y a pas de différence si ce n'est l'absence des jetons de poker ça va vous faire gagner quelques centimètres de boîte à la limite c'est pas c'est pas vraiment un inconvénient si vous êtes un amateur de un collectionneur peut-être qu'il vous faut obligatoirement les jetons de poker de la version kickstarter si ce n'est pas votre cas cette version elle est parfaite elle est très très bien vous avez exactement le même plateau vous avez les mêmes tuiles les mêmes cubes en bois les mêmes cartes c'est la même c'est le même jeu et surtout voilà les mêmes règles il n'y a pas d'extension ici que vous n'aurez pas ici c'est vraiment les mêmes règles et donc l'arrivée de brasse en français chef en forge c'est une très bonne nouvelle pour tous les joueurs qui apprécient ce jeu ce dont on n'a pas parlé c'est qu'il ya deux versions de brasse qui sortent en même temps je pense que c'est un peu une curiosité vous avez le choix entre brasse langue cache ailleurs qui est donc l'adaptation du brasse d'origine mais il y a également il y a également un nouveau brasse c'est le brasse birmingham qui va changer quelques petits éléments de jeu il ya quelques petits détails qui vont qui sont rajoutés dans cette version là qui n'était pas présente dans la alors ce que rajouter en fait c'est il ya quand même des choses qui sont modifiées on va retrouver cette fameuse règle de base que tu as montré tout à l'heure donc le fait dans les industries qu'on va créer d'avoir des canaux des voies de chemin de fer toute cette mécanique va rester en revanche ils ont décidé ici de d'enlever certains éléments notamment les ports pour ajouter d'autres éléments et notamment une nouvelle ressource à savoir la bière est plus qu'un petit détail c'est vraiment quelque chose qui va changer la mécanique du jeu qui va même la complexifier un petit peu ça non la mécanique n'est pas plus complexe mais par contre le jeu est un petit peu plus difficile parce que ce type de jeu c'est des engrenages qu'il faut réussir à comprendre pour les faire fonctionner dans le bon sens et donc là on aurait une donc une ressource de plus à gérer pour pouvoir notamment donc commercer quel jeu il faut choisir c'est difficile à dire celui ci est peut-être plus accessible d'entrée de jeu et celle que celui ci est souvent plus apprécié de ce que je lis en tout cas moi des retours de joueurs on parle plus souvent du birmingham que de la version classique quand on est collectionneur et qu'on adore ce genre de jeu on est content d'avoir deux versions de deux évolutions autour de la même mécanique ils sont vendus dans des boîtes différentes c'est pas juste un plateau qu'on aurait pu rajouter à celle là c'est à vous de faire votre choix si vous êtes passionné par brass en tout cas vous pouvez commencer par l'une ou l'autre des versions et puis enchaîner ensuite par la suivante ou acheter les deux directement si vous êtes en fond en ce moment ce qui n'est pas le cas de grand monde en période de noël étant donné le nombre de jeux qui sortent ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas présenté une gamme on l'avait déjà fait pour abat mais sur une autre gamme je crois ou si c'était déjà les c'était déjà cette gamme là les soirées jeux mais c'était toutes les boîtes alors que cette fois ci on va se concentrer sur les petites boîtes carrées la gamme soirée jeux c'est une ce sont les jeux qui s'adressent à la famille de manière générale pas forcément aux enfants comme c'est le cas des boîtes jaunes là ça s'adresse à tout le monde il y a un an environ une première fournée de jeux carrés était sortie connexe un jeu dans lequel on rejoignait des cartes en les superposant en respectant les couleurs c'était pas mon préféré de la gamme il y avait également roi et compagnie c'était mon préféré de la gamme c'était un petit jeu diam ce qui était très apprécié donc on citait beaucoup l'année dernière parmi les dans les sélections des meilleurs jeux de l'année et caruba une version de cartes très honnête à bas c'est un jeu de plateau et il est fait en jeu de cartes voilà une version cartes on a trois nouveaux jeux qui viennent de sortir on va vous les présenter rapidement donc on a dans un premier temps pantarush qui cette fois ci est un roll'n'write une sorte de roll'n'write oui un roll'n'write dans lequel on va dessiner c'est même complètement un roll'n'write on lance des dés et ensuite on a des formes à type tetris il ya beaucoup de jeux avec des formes type tetris j'ai l'impression que c'est la troisième fois dans cette vidéo qu'on parle de formes type tetris oui tu as fait beaucoup penser en fait l'autre jeu qu'on a présenté tout à l'heure lanterne dice puisque on lance des deux couleurs qui vont nous permettre de faire des formes que l'on va cocher sur un petit plateau alors comme ce sont des couleurs et des dés relativement simples ça va être accessible même pour les enfants on a des petites tuiles qui nous permettent de de scorer également plus ou moins de points ces tuiles là sont disposés sur la table c'est très simple ça se joue vite on vient jouer ensemble justement avec ton fils oui en famille ça va très bien c'est un petit jeu assez simple de roll'n'write le deuxième c'est dé express donc cette fois ci on est sur une mécanique de l'observation rapidité super rapidement on va devoir lancer les dés en fonction des formes donc des portes bonheur qui sont représentés sur l'idée qu'on va obtenir on va devoir les passer au joueur suivant ou alors au centre de la table si on arrive à la forme du centre le premier joueur qui n'a plus de dé dix stop et gagne une manche voilà c'est un jeu dans lequel on essaye de se débarrasser des dés en faisant des lancers frénétiques donc c'est hyper nerveux hyper dynamique on essaye toujours de sur filer les dés dès qu'on en reçoit c'est la catastrophe c'est très simple à jouer ce que j'ai trouvé très rigolo c'est souvent ce côté où tu n'as plus qu'un dé tu arrives à le donner à un autre moi même moment tu as le joueur de droite qui t'en redonne un donc tu penses avoir fini ton tour mais non tu continues tu continues ça se joue rapidement c'est frénétique comme tu disais c'est un jeu d'ambiance un vrai jeu d'ambiance et ça nous a ça nous a bien plu je spoil un peu c'est mon préféré de cette nouvelle forenée alors moi le club des moustaches m'a bien plu alors le club des moustaches justement c'est un petit jeu de cartes cette fois ci dans lequel on va avoir on va faire de la déduction là c'est un jeu de déduction voilà j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent à chaque fois à tabler sur une mécanique bien connue donc on parlait de roll and write on a parlé de jeux d'observation habité là on est clairement sur un jeu de déduction pour le principe on va pas l'expliquer vraiment dans le détail mais on a des caractéristiques que nous seuls connaissons donc par exemple moi j'ai le jouet le petit jouet souris j'ai une forme de chat et une couleur de chat les chats vert ces caractéristiques je suis le seul à les connaître donc je les oriente de mon côté et à chaque tour de jeu un joueur va poser un chat donc si on joue ce chat là qui justement a une petite souris sur le dos il va falloir que je dise si oui ou non elles sont dans mes caractéristiques en fait ça chaque carte chat a plusieurs caractéristiques représentées là par exemple si tu poses cette carte là tu aurais la forme ouais le jouet donc l'objet qu'elle utilise est est ce qu'elle a des tâches ou des traits ou aucun de ces deux au niveau du pelage en fait donc je vais répondre et à manière d'un mastermind il va falloir à force de voir des cartes déduire les caractéristiques que l'on possède pour pouvoir les trouver chez ses adversaires c'est assez simple c'est rapide c'est je pense que c'est un des premiers jeux de déduction on peut jouer en famille à une part de hasard qui est assez forte dans l'arrivage des cartes mais du coup ça le rend accessible auprès de tout le monde mon jeu préféré de cette gamme je crois que c'est des express parce que je trouvais ça très rigolo j'aime bien quand même les jeux de la rubrique sylvain toi tu m'as dit que c'est très plus le club des moustaches donc rubrique sylvain oblige je vais quand même citer des express mais j'ai passé un bon moment avec le club des moustaches le nom est bien c'est des chats c'est un petit jeu de déduction qui marche plutôt bien donc oui dans l'ensemble c'est une belle gamme et porta rush qui est également un jeu tout à fait amusant mais dans une rubrique qu'on a l'habitude de voir maintenant les rôles et pour ça qu'on s'est orienté davantage vers les deux autres bananagram c'est un grand classique du jeu de lettres d'habitude c'est un jeu qui se joue avec des tuiles des petites tuiles que l'on pose pour former des mots il ya une nouvelle version qui vient de sortir qui est plus dans un emballage souple tu sais en tissu comme c'était le cas dans une banane souple comme c'était le cas avant cette fois ci c'est une boîte en plastique on peut peut-être ranger vraiment une banane dedans quand tu veux l'emmener pour ton goûter moi tu pourrais essayer et petite précision il s'agit de bananagram duel alors comment ça joue c'est un petit peu différent cette fois ci on a des dés chaque joueur va avoir 12 dés va les lancer et va devoir fabriquer le plus rapidement possible une grille une grille de mots donc on a le droit de retourner ses dés les lancer en fait ça sert à rien tu peux les retourner comme tu veux et vite tu vas construire très rapidement tes grilles de mots et dès que quelqu'un a fini sa grille de mots il dit stop c'est bon hop mais j'ai mal joué bah oui sur un jeu de lettres toi je suis désolé bon tu as gagné une manche ça se joue en dimanche en fait tu as gagné juste une banane d'accord je suis assez content on va pas réchouler c'est pas possible que je gagne pas un jeu de lettres c'est un peu ma spécialité je peux t'échanger une lettre contre une autre stop tu as fait n'importe quoi vidéo ride ok pardon ride l'art lion maintenant tu vas essayer tout voilà zut voilà un ion ça existe un ion positif un ion négatif ça marche ah oui merci moi j'ai presque gagné une deuxième manche j'ai gagné une manche on peut jouer avec des thèmes également on va faire une nouvelle manche donc là c'est la manche ouais c'est la manche dernière manche on s'affronte sur un aliment donc il faut trouver un aliment que l'aliment quoi qui s'alimente oui qui alimente c'est parti faut qu'il y ait un aliment dans notre liste ok ça tombe bien et hop c'est parti tu aurais un z ? ok tiens merci c'est fini j'ai tout trouvé donc moi j'ai fait quatre mots au juif folle c'est de l'enchant français et les bananagram c'est un jeu assez facile quand on est doué comme c'est mon cas même pour toi qui est assez peu doué tu as trouvé ça c'est assez agréable à jouer oui parce que pour un jeu de lettres il y a quand même un côté fun le côté rapidité avoir des thèmes à poser des choses comme ça on n'est pas sur certains jeux de lettres qui peuvent parfois avoir un côté très cérébral où on oublie un peu de s'amuser même la boîte est fun c'est plutôt un jeu d'ambiance c'est donc un petit jeu d'être rapide pour deux joueurs c'est ça comme chaque semaine il y a toute une série de jeux qu'on n'a pas encore reçu qu'on n'a pas encore acheté tout simplement on les signale rapidement si vous voulez les acheter mais on reviendra peut-être dessus quand on y aura joué ouais donc tout d'abord il y a le nouveau time story révolution the adal project évidemment on va y jouer mais oui marvel champions ça a l'air pas mal ça peut-être que j'y jouais demain marvel champions tu me diras je l'ai acheté j'aime bien marvel donc ça peut me plaire aussi era l'âge médiéval celui ci on l'a déjà joué donc peut-être on vous le montrera on a fun bomb à fun bomb sort cette semaine fun bomb j'avais beaucoup aimé je l'avais découvert au festival de strasbourg il ya quelques mois et c'était très très bien donc c'est probable qu'on vous en parle il y a mutant qui est sorti il ya sanseya asgard l'extension du jeu de deck building sur sanseya baron vaudou opal munchkin warhammer 40 000 donc c'est un mélange entre le grand classique munchkin et warhammer 40 000 chimera sanctuary et pour terminer sherlock holmes est associé le jeu dont vous êtes le héros on l'a reçu là aujourd'hui même on n'a pas eu le temps encore de regarder mais on va regarder avec attention et on vous en parlera très prochainement on passe maintenant à la rubrique des festivals et comme chaque semaine on remercie le site subverti pour toutes ces informations donc cette fois ci on va parler des festivals qui auront lieu du 30 novembre au 1er décembre juste avant on va parler du festival qui a lieu à borneau à république tchèque qui a lieu ce week-end si vous regardez cette vidéo vendredi c'est juste le week-end qui vient juste après donc je crois que c'est 24 novembre quelque chose comme ça donc faut vite prendre un billet puis vous y allez voilà c'était juste pour le plaisir de signaler ce festival en république tchèque alors pour les festivals du 30 novembre et 1er décembre on a et le singe de vin pion à les ignans la sebe le festival du jeu et de l'imaginaire à caen rochefort en jeu un rochefort créanjeu à créanges et le festival du jeu de l'association à qui le tour à saint-jean-le-du-bourg et on passe à la rubrique le mot et vous l'avez compris cette semaine c'est aspirateur on passe à la rubrique notre actu je ne sais pas si vous nous suiviez déjà l'année dernière mais nous on avait organisé un truc de noël c'était dans un des cartons qu'on avait fait ça voilà on avait proposé à quelques internautes de nous envoyer ce qu'ils voulaient n'importe quoi quelque chose de formidable forcément un bon cadeau et en échange on envoyait un t-shirt alors des t-shirts on en a toujours cette année on n'a pratiquement plus que des modèles hommes je crois donc des modèles hommes en taille xxl xl ça tu pourras le préciser l et m je crois qu'on n'a plus que ça on commence à arriver à la fin de nos stocks mais on va quand même refaire cette opération là si vous voulez nous envoyer quelque chose il va falloir nous envoyer un petit mail en nous signalant je veux participer à l'opération on va en sélectionner pas beaucoup parce que forcément ça va dépendre des t-shirts qu'on a voilà et au moment de noël dans la vidéo news de noël ou je sais pas si ça sera un format particulier on ouvrira les cadeaux que vous nous avez envoyé pour certains alors il y en a qui sont restés en décoration de nos vidéos pendant un an on a toujours les fruits qui avaient été envoyés le cube il y a plein de petites choses moi chez moi j'ai remis la décoration la guirlande que j'avais même pas enlevé c'est que c'est ma femme qui a vu ça qu'a dorothy harry potter qui l'a mise accroché à un cadre donc on a ça dans le salon à chaque fois c'est super rigolo c'est un très très bon souvenir cette vidéo là donc on le refait cette année vous pouvez candidater vous recevrez en échange un t-shirt et puis nous on ouvrira les cadeaux en direct en format du direct parce que c'est quand même enregistré et monté mais on le fera dans une prochaine vidéo news on aura la surprise de découvrir donc évidemment dans le premier mail que vous allez nous envoyer ne nous dites pas le cadeau que c'est sinon c'est plus un cadeau précisez juste la taille du t-shirt si c'est homme ou femme et ensuite en fonction des stocks qui nous restera on pourra vous sélectionner ou non et inutile de nous ouvrir une voiture c'est pas l'idée l'idée c'est de faire un truc qui soit original pour qu'on puisse le montrer dans la vidéo que ça soit rigolo à regarder si vous avez des bonnes idées c'est original non on vous fait confiance en tout cas nous on part complètement à l'aveugle et puis des t-shirts si vous en voulez également indépendamment de cette opération là c'est possible d'en acheter on les vend 20 euros toujours en comprenant les frais de port on arrive à la fin de cette vidéo on a essayé cette semaine de faire quelques rubriques originales je ne sais pas mais en tout cas on a essayé de s'amuser on a essayé de faire des choses qui nous changent un petit peu de nos habitudes dites nous si ces rubriques vous vous plaisent convaincu ou si certaines ne vous plaisent pas si vous avez des idées de façon de présenter les jeux qui vous plairait davantage parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu nous la vidéo news comme un couteau suisse vous savez ça apparaît dans lequel il ya plein de choses qui sortent différentes d'une semaine sur l'autre ça sera pas la même chose peut-être une rubrique qui plaît va revenir semaine prochaine on aura peut-être que des nouveautés si vous avez des idées comme tu dis proposez les si les idées sont bonnes on pourra également les reprendre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gène des commentaires abonnez vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt à bientôt